La diffusion a été chaotique, avec des épisodes programmés longtemps après le tournage. De retour dans le dernier épisode de La Naste, diffusé vendredi 9 mars sur France 2, à 20h55, Emma de Cône revient pour Télestar sur les répercussions de l'affaire Winston. Télestar, que va-t-il se passer dans ce dernier épisode de La Naste ? Emma de Cône, La Naste et Gabriel mènent une enquête dans un hôpital psychiatrique. Cet épisode interroge sur la folie. Il permet aussi d'approfondir le personnage de La Naste confronté à ses propres démons. Comment avez-vous accueilli l'annonce de l'annulation de la série Part France 2 ? Je ne comprends pas la logique de la chaîne. La diffusion a été chaotique, avec des épisodes programmés longtemps après le tournage. On nous avait vendu, à Richard, Berry, nos de la rédaction, et à moi, une série régulière avec des personnages qui allaient se développer. C'était chouette sur le papier. Mais il n'y a pas eu de suivi malgré de très bonnes audiences. Il y a un truc qui m'échappe. Vous avez d'autres projets ? Je m'envole pour Budapest. Tout sera tourné la saison 2 de la série Ransom, diffusée sur TF1, le de la rédaction. Je travaille également sur mon premier film en tant que réalisatrice. Il s'intitulera 9 meufs et présentera le portrait de 9 femmes. Il y aura des rires et des larmes. Le tournage commencera à l'automne. Vous avez été une des premières à parler dans l'affaire Winston, sur le harcèlement sexuel à Hollywood. Vous pensez que d'autres noms vont sortir ? Je suis assez fière de l'avoir fait, car il était temps que les choses bougent. Mais je pense que nous n'en sommes qu'au début. En France, il y a peu de plaintes. Vous avez une explication ? C'est un mystère. Je pense pourtant que nous sommes aussi concernés en France. Je ne sais pas si c'est lié à notre culture, à la peur, à des silences achetés. Je trouve curieux qu'il n'y ait pas encore eu de grosses révélations chez nous. Votre père Antoine a dit qu'il était fier de vous. C'était important d'avoir son soutien ? Bien sûr. Cela n'a pas été facile de prendre la parole dans cette histoire traumatisante. J'avais vraiment besoin du soutien de ma famille. J'ai aussi beaucoup pensé à ma fille de 15 ans. Il faut faire place nette afin que pour cette nouvelle génération, la promotion canapé ne devienne pas un passage obligé. Sous-titrage Société Radio-Canada